Je n'ai entendu que Dieu va faire au travers de moi C'est projet pour moi, je passe l'entendement Si Dieu est pour moi, il peut être pour moi Tout d'abord, je comprends l'oubreté Quelles que soient toutes les oppositions C'est Jéhovah, c'est qui a les derniers mots Je suis un enfant, peut-être que tu peux Et c'est Yahweh qui tient Je suis un enfant, peut-être que tu peux Et c'est Yahweh qui tient Je suis un enfant, peut-être que tu peux Il est vrai, il est vrai, il est vrai Que Dieu va faire au travers de moi C'est projet pour moi, je passe l'entendement Si Dieu est pour moi, qui peut-être que tu peux Tout d'abord, je comprends l'oubreté Quelles que soient toutes les oppositions C'est Jéhovah, c'est qui a les derniers mots Je suis un enfant, peut-être que tu peux Et c'est Yahweh qui tient Qui es-tu en montagne devant moi Tu seras à la nuit Tu ne te l'auras plus Par la voix je l'éclame en tout chaud Je suis plus de l'uniqueur Car c'est Jéhovah qui tient Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien C'est pas façon difficile C'est pas facile C'est pas facile C'est pas facile C'est facile Comment connaître C'est Jéhovah Que Dieu est en train J'ai dit que tu n'aimes, tu me lèves en la, un être diva, un petit cœur, il est un vide, il réussit, il est pour moi, il peut l'être aussi grand. J'ai dit que tu es un aménage, tu me lèves, il est pour moi, il peut l'être aussi grand. J'ai dit que tu es un aménage, tu me lèves, il est pour moi, il peut l'être aussi grand. Je suis en train de le remplacer pour pouvoir parler du thème de ce jour qui est un trésor à ne pas négliger. Alors, le plus important à savoir, c'est que le grand thème de ce mois en matière d'éducation des enfants, c'est un héritage, l'héritage spirituel. Donc vraiment, c'est de cela que je vais parler rapidement aujourd'hui. Je ne vais pas mettre du temps, mais vraiment, je vais faire ma part pour la gloire de Dieu. Donc, comme vous le savez, on va commencer par la prière et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Père éternel, j'ai trois fois saint, je te loue, je te rendra, je te remercie Seigneur pour tout tes bienfaits, de nous avoir gardés, protégés, assistés Seigneur durant le long de cette journée au Père éternel. Je remets entre tes mains ce moment, Père, et j'invoque ton esprit saint, Seigneur, afin qu'il puisse me guider, afin qu'il puisse m'inspirer au Père éternel, afin que je puisse, Seigneur, enseigner selon ton esprit au Père éternel. Toutes les possessions, Seigneur, moi, je me vois de mon corps, de mon âme et de mon esprit, Seigneur, afin de parler à toutes les âmes qui me suivront en live, où mon corps me replaie au Père éternel. Je me dispose, Seigneur, à toi, je me dispose à mon esprit saint, que toute distraction, Seigneur, soit brisée à l'anction non puissante de Jésus-Christ, et que l'esprit saint prenne le contrôle de toutes choses. Alors, bonsoir, bonsoir encore, j'espère que vous allez bien. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, nous allons parler d'un trésor à ne pas négliger. Et le grand thème de ce jour, c'est vraiment l'héritage spirituel. Qu'est-ce qu'on entend vraiment par héritage spirituel ? Qu'est-ce que représente le trésor à ne pas négliger ? Nous sommes ici sur la branche d'éducation des enfants. Alors, vous savez tous qu'en tant que parents, notre rôle premier, bon, peut-être pas notre rôle premier, mais nous avons le devoir de prendre soin de nos enfants. Et pour pouvoir prendre soin de nos enfants, nous sommes dans l'obligation d'aller travailler, de chercher à multiplier nos sources de revenus, pour pouvoir leur laisser un certain héritage, pour pouvoir leur donner, d'avoir une vie assez aisée, une vie avec des normes, au fait, pour ne pas qu'ils puissent envier X ou Y. Donc, notre rôle, vraiment, c'est... Donc, notre rôle premier, c'est vraiment de prendre soin de nos enfants. Et dans cette quête, en fait, dans cette quête en tant que parents, dans le but de prendre soin de nos enfants, nous passons souvent à côté de l'essentiel. Pourquoi ? Parce que nous sommes totalement focalisés sur la recherche de l'argent, nous voulons de plus en plus se faire de l'argent. Parfois, même, nous tombons dans la cupidité parce que nous ne sommes jamais satisfaits. Et nous passons vraiment à côté de l'essentiel. Il est important de savoir que pour Dieu, c'est vrai qu'il nous recommande de laisser un héritage aux enfants de nos enfants, mais que pour l'éternel, il y a beaucoup plus important que l'héritage physique. L'héritage physique a son sens. L'héritage physique a son importance, mais l'héritage physique ne représente pas tout pour Dieu. OK ? Parce que, bien que nous bâtissons tout ce que nous avons à bâtir, si nous n'éduquons pas nos enfants comme il se doit, ils peuvent dilapider en une fraction de seconde tout ce que nous avons passé toute notre vie à bâtir. Alors, est-ce que nous pouvons dire que, comme la Bible nous dit que nous devons laisser un héritage aux enfants de nos enfants, est-ce que cela représente le trésor à ne pas négliger ? On va donc prendre la Bible. Le premier passage que j'aimerais qu'on puisse lire, c'est Esaïe 33, 6, qui nous dit « Tes jours seront en sûreté, la sagesse et l'intelligence sont une source de salut, la crainte de l'éternel, c'est là le trésor de Sion. » Le passage des années nous fait comprendre au fait que, pour l'éternel, le trésor, c'est la crainte de l'éternel. Donc, en tant que parent, c'est bien qu'il faudrait que nous puissions éduquer nos enfants, que nous puissions travailler de façon à leur laisser un héritage et tout, des choses comme ça. Mais le plus important pour l'éternel, c'est que nous puissions donner, inculquer à nos enfants la crainte de l'éternel. Je vais prendre aussi le livre de Sagesse, dans la version, c'est la version que je lis actuellement, la version, la Bible de Jérusalem. Donc, Sagesse 7, à partir du verset 12, la parole de Dieu nous dit quoi ? « De tous ces biens, je me suis réjouie parce que c'est la sagesse qui les amène. J'ignorais pourtant qu'elle en fût la mer. Ce que j'ai appris sans faute, je le communiquerai sans envie, je ne cacherai pas sa richesse, car elle est pour les hommes un trésor inépuisable. Ceux qui l'acquièrent s'attirent l'amitié de Dieu, recommandé par les dons qui viennent de l'instruction. » Donc, la parole de Dieu nous dit encore que, d'abord, dans Esaïe 33, que la crainte de l'éternel, c'est là le trésor de Sion. Mais il nous dit aussi que la sagesse, c'est un trésor inépuisable. Parce que, comme vous le savez, la crainte de l'éternel, on dit que la sagesse, la crainte de l'éternel, c'est le début de la sagesse, un truc comme ça. Donc, pour dire que, en tant que parent, c'est bien qu'il faudrait pourvoir aux besoins de nos enfants, il faudrait en prendre soin, il faudrait les mettre dans les écoles qu'il faut et tout, des choses comme ça. Mais, le plus important, c'est vraiment d'inculquer la crainte de Dieu à nos enfants, en travaillant à leur transmettre la sagesse. Et on ne peut pas transmettre la sagesse de l'éternel à nos enfants, si nous-mêmes, en tant que parents, nous ne sommes pas sages. Bonsoir, Maman Christelle, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc, si nous ne transmettons pas la sagesse, si nous-mêmes, nous ne sommes pas sages, nous ne pouvons pas transmettre la sagesse de Dieu à nos enfants. Et la sagesse, c'est quoi ? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est tout ce qui nous permet de pouvoir craindre l'éternel simplement. Donc, vraiment, il nous arrive d'aller à l'église, c'est bien vrai, d'emmener nos enfants à l'église, d'inscrire nos enfants dans les écoles du dimanche et toutes les choses comme ça. Mais le plus important, comme je le dis souvent, que je le répète souvent, ça se fait à la maison. Vous ne pouvez pas attendre de vos enfants d'être sages ou encore d'avoir la crainte de l'éternel si vous ne reflétez pas vous-même la crainte de l'éternel dans votre quotidien. Vos enfants ne feront que ce qu'ils vous verront faire. Même si vous les emmenez plutôt à l'église, ils ne feront que ce qu'ils vous verront faire. Donc, vraiment, en tant que parents, il faudrait savoir que les enfants que nous avons, ce sont des âmes que nous devons ramener à Dieu. Ce sont des âmes que l'éternel nous a confiées durant notre passage ici-bas sur terre pour les conduire dans le chemin qu'ils doivent suivre. Donc, le trésor le plus important que nous devons donner à nos enfants, ce n'est pas des habits, ce n'est pas, je ne sais pas moi, des voitures, ce n'est pas des maisons ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment la crainte de l'éternel. C'est vraiment très important qu'on puisse prendre conscience qu'autant que nous avons besoin de notre salut, autant nos enfants également ont besoin de leur salut. Donc, il faudrait vraiment y veiller en prenant son temps, en inculquant, en apprenant la parole de Dieu à nos enfants. Combien sont ces parents-là qui prennent le temps de lire la Bible, ne serait-ce que la Bible avec leur enfant ? La plupart des gens, même de nos jours, n'ont même pas le temps de lire la Bible. Ce sont des chrétiens du dimanche, le dimanche, tu vas à l'église, ouais, c'est là où tu ouvres ta Bible. Dès que tu reviens de l'église, ta Bible, elle est sur ton chevet de lit ou dans un placard ou quoi que ce soit, où tu l'oublies même dans ton sac. Il faudrait que vraiment nous puissions changer de mentalité, que nous puissions changer de manière de faire et que nous puissions prendre le temps de lire la parole de Dieu à nos enfants. Parce que si nous ne lisons pas la parole de Dieu à nos enfants, qui va le faire ? Qui va le faire ? Ce n'est pas, je ne sais pas moi, à 15 ans, 16 ans, 17 ans que nous allons chercher, nous allons leur faire comprendre qu'il y a un Dieu qui existe, il y a un Dieu sauveur, il y a un Dieu créateur. Non, ça commence dès le bas âge, parce que la science nous dit, il y a un scientifique chrétien qui disait que si vous voulez faire de votre enfant un vrai adorateur, apprenez-le les choses du royaume avant qu'il ait 7 ans. Donc avant que votre enfant ait 7 ans, il faudrait prendre le temps de lire la parole de Dieu, il faudrait prendre le temps de parler de Dieu, il faudrait prendre le temps de répondre à ces questions, de répondre à toutes ces interrogations concernant Dieu et tout ce qui touche Dieu. Je vais aussi prendre le passage de Deutéronome 6 à partir du verset 5 qui dit, Ça veut dire qu'en tout temps, en tout lieu, à tout moment, un parent se doit de dire à son enfant, mon fils, confie-toi en éternel, c'est vraiment très important. Mais quand on fait ce genre de choses aussi, il est important, je le dis souvent, si vous voulez faire de votre enfant un vrai adorateur, il faudrait que vous ayez la capacité de donner votre témoignage vous-même à votre enfant. Pourquoi vous vous êtes attaché à Dieu ? Je vous assure que si vous le faites, vos enfants auront une foi plus ferme, parce que nous les parents, on oublie souvent de le faire, on dit, Dieu est ceci, Dieu est cela, Dieu est bon et ceci. Non, mais si tu dis, comme je le dis souvent, nos enfants sont nos premiers disciples au fait, ils sont nos premiers disciples. Et il faudrait que nous puissions prendre le temps de dire à nos enfants, mais voilà d'où Dieu m'a délivré. J'étais comme ceci, j'étais comme cela, j'ai subi ceci, j'ai subi cela, j'ai fait telle maladie, mais l'éternel m'a délivré. Et de la même manière, dans les enfants d'Abraham, les enfants, on croit la descendance d'Abraham a dit, le Dieu de mon père Abraham, le Dieu de mon père Isaac, le Dieu de mon père Jacob. De la même manière, dans ces gens-là, dans la Bible, on dit, vos enfants seront capables de dire le Dieu de ma mère Lisa, par exemple, le Dieu de ma mère Reine, le Dieu de ma mère Christelle, le Dieu de mon père Espoir, le Dieu de mon père Julio, par exemple. Et je vous assure que ce genre de foi qui est basé sur le témoignage des parents, de la vie de ses parents, il n'y a pas plus ferme, en fait, il n'y a pas une foi plus ferme que cela. Donc pour pouvoir vraiment transmettre le trésor à ne pas négliger, c'est-à-dire l'héritage spirituel à ses enfants, il faudrait apprendre à communiquer avec eux et à leur faire comprendre que l'Éternel a agi dans ma vie, il a fait ceci, il a fait cela. Comme ça, quand votre enfant est confronté, il ne voit pas Dieu comme un être qui est trop lointain. En fait, pour lui, Dieu est palpable parce qu'il agit dans la vie de son père ou de sa mère. Et quand il est confronté, par exemple, à la même situation, eh bien, il va dire, le Dieu de ma maman, le Dieu de mon papa, de la même manière dont tu as délivré ma mère, par exemple, de la stérilité, tu peux me délivrer de la stérilité. De la même manière dont tu as béni mon père, tu lui as donné d'avoir un poste, je ne sais pas moi, énorme, tu peux me bénir aussi et me donner d'avoir une stabilité financière. Parce qu'il n'y a pas que les malédictions qui se transmettent, les bénédictions aussi se transmettent. Ok ? Donc quand, par exemple, il y a la grâce du mariage dans la vie de ta mère, tu peux revendiquer cette grâce-là. Pourquoi ? Parce que c'est ta maman. Non, ce sont des choses qui sont réelles. Donc vraiment, comme je l'ai dit, je ne vais pas vraiment mettre du temps, mais je voulais simplement vous faire comprendre que il n'y a pas plus grand trésor que le salut de l'âme de votre enfant. Vous pourrez donner à l'enfant tous les trésors du monde entier, tout l'argent qu'il faut, mais le plus important vraiment pour votre enfant, c'est le salut de son âme. Il faudrait vraiment travailler à lui transmettre les valeurs du royaume, tel que Détérénome 6, 5 nous dit, tu transmets, tu inculqueras cela à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc voilà un peu, il y a maman Christelle qui nous dit, maintenant qu'on dit que nos parents sont sorciers, ma reine, comment louer le Dieu de mes parents, ma reine ? Ok, cette affaire de sorcellerie, vraiment c'est compliqué. Le Dieu, au fait, tout dépend. Si vous avez la conviction de ce que vos parents ont eu, ont été sorciers, ont des antécédents, quoi que ce soit, et que vous, vous avez rencontré Jésus Christ comme Seigneur à Seigneur, parce que dans ce cas où j'ai parlé, le Dieu de mon père et de ma mère, je parlais de ceux qui craignent Dieu véritablement, une lignée de croyants, une lignée de fervents, adorateurs de l'éternel. Dans le cas où ton père ou ta mère sont dans des actes de sorcellerie, mais tu ne vas pas revendiquer le Dieu de ton père, parce que tu ne sais pas, en fait, parce que ce Dieu, c'est un Dieu étranger. Voilà, donc tu te confies simplement au Dieu en qui tu as cru. Au Dieu en qui tu as cru. Mais vraiment, le thème de ce jour, concernant l'héritage spirituel, c'est vrai que je n'ai pas pensé du côté sorcellerie, je me suis plus focalisée sur le côté héritage spirituel que nous devons transmettre à nos enfants. Mais ça aussi, c'est un fait. C'est un fait dans le sens où, si dans votre famille, par exemple, vos parents ou vos arrière-grands-parents ont eu des liens de sorcellerie, eh bien, cet héritage également peut vous reclamer. Et oui, ça peut vraiment vous reclamer. Voilà pourquoi c'est important. Quand tu te donnes à Jésus-Christ de te donner corps, âme et esprit, vraiment, nous parlons de la vie. Tout le monde sait d'où il vient. Quand tu sais que tu viens d'une famille avec des antécédents diaboliques de ce genre, mais il ne faut pas t'amuser avec Dieu, il ne faut pas être un joueur de chrétien avec un pied dedans, un pied dehors. Aujourd'hui, tu vas à l'église, demain, tu es en boîte, après, demain, tu je ne sais pas moi, tu jeûnes, le lendemain, tu es en train de, je ne sais pas moi, de boire toutes les liqueurs. Parce que comme la parole de Dieu dit, soit tu es chaud, soit tu es froid, si tu es tiède, je te vomirais. Donc, vraiment, pour ne pas être victime de l'héritage spirituel, diabolique, des parents ou des ancêtres ou quoi que ce soit, il faudrait être un vrai adorateur. Il faudrait vraiment prendre les choses de Dieu au sérieux. On ne s'amuse pas avec ça. Vraiment, on ne s'amuse pas avec ça. Vraiment, Maman Christelle, merci de m'avoir posé cette question parce que je t'assure que tu ne m'aurais pas posé cette question. Je n'aurais même pas abordé ce sujet-là parce que pour moi, vraiment, je voulais m'attarder sur le fait que pour tant que parents, il faudrait vraiment que nous puissions penser au salut de l'âme de nos enfants. Vraiment, il faudrait que nous puissions prendre le temps d'enseigner nos enfants. Il faudrait que nous puissions prendre le temps de faire découvrir à nos enfants le bien qu'il y a de servir Dieu, le bien qu'il y a de vivre la sanctification, le bien qu'il y a d'adorer Dieu tout simplement. Parce que comme la parole de Dieu le dit, que nous gagneras-tu de... Qu'est-ce que tu gagneras... C'est comment on dit ça? Tu gagneras... Je ne sais pas quoi, tu gagneras à perdre... Qu'est-ce que tu gagneras à perdre ton... Enfin, je ne sais pas quoi, à perdre ton âme. Je ne me rappelle même plus bien de la phrase. Mais bref, qu'est-ce que tu gagneras... Qu'est-ce que tu gagneras à gagner ce monde si tu devais perdre ton âme? En fait, je ne sais plus trop comment on formule la phrase. Mais pour dire que même si tu as tous les biens du monde, si tu perds ton âme, tu as tout perdu au fait. Tu perds ton âme et tu as tout perdu. Tu es un homme mort. Donc, il vaut mieux vraiment travailler à hériter du salut du Christ que de travailler à avoir, à amasser tout l'or et tout l'argent du monde parce que nous sommes venus trouver l'argent dans ce monde et nous allons repartir. Nous allons le laisser. Nous n'y irons pas avec. Donc, il faudrait vraiment savoir faire la part des choses en tant que parents. Penser à ce que que sert-il un homme de gagner tous les trésors du monde et de perdre son âme. Merci, espoir. Vraiment, tellement de passages dans ma tête que j'étais embrouillée. Donc, vraiment, en tant que parents, prenons notre rôle au sérieux. Prenons notre rôle au sérieux. L'éternel compte sur nous parce que l'avenir de demain dépend de l'éducation qu'on donne à nos enfants. Et quand on parle d'éducation des enfants, il y a également l'éducation spirituelle. C'est un volet de l'éducation que beaucoup de parents négligent, que beaucoup de parents ne considèrent pas. Ils sont là à courir derrière des futilités, je veux dire comme ça, et ils ignorent l'essentiel. Donc, mon but, vraiment, c'est de vous faire comprendre qu'il faut aller à l'essentiel. Avoir de l'argent, c'est bien. Bâtir une maison, c'est bien. Avoir une grande maison, c'est bien. Mais avoir un enfant qui est dans les voies du Seigneur et qui travaille à arracher son salut, c'est le plus important. Parce que comme la parole de Dieu le dit, si vous ramenez une seule âme à Dieu, il effacera une multitude de péchés. Une multitude de vos péchés. Donc, vraiment, la parole de Dieu dit, en gros, ça me dit à l'esprit que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Donc, ça veut dire que tu peux aller servir à gauche, à droite, dans les églises, être chambre, être pasteur. Si toi-même, tes enfants, tu n'arrives pas à les assujettir, tu n'arrives pas à les canaliser, tu n'arrives pas à leur inculquer les valeurs du royaume, tu as déjà échoué parce que tu dois commencer chez toi. Tu dois vraiment commencer chez toi et c'est très important. Donc, voilà. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Comme je l'ai dit, je ne voulais pas mettre, je ne voulais pas mettre du temps. Ce n'était vraiment pas prévu pour moi. J'ai été appelée il y a peut-être 30 minutes pour le faire. Et bon, je me suis disposée pour pouvoir le faire. J'espère vraiment que cette petite exhortation vous fera du bien. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Mais voilà vraiment ce que j'avais à partager. Chers parents, prenons conscience du rôle qui nous incombe. Ne nous amusons pas avec ça, avec la vie de nos enfants, avec le salut de nos enfants. Ayant conscience que tous nos enfants, ce sont des âmes que l'Éternel nous a donné. Des problèmes qu'il y a entre papa, maman, vous vous êtes divorcés, vous vous êtes séparés, toutes les choses comme ça. Mettez ça au placard. Focalisez-vous sur l'éducation spirituelle de vos enfants. Parce que nous sommes d'abord des esprits ayant encore une âme. Nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits. Et nous faisons simplement... Comment s'on appelle ? Nous expérimentons simplement la dimension charnelle. Donc, il ne faudrait vraiment pas oublier cela et aider votre enfant à prendre la trajectoire qu'il doit prendre. Comme la parole de Dieu le dit, instruis ton enfant selon les voies du Seigneur pour que quand il sera grand, il ne se détourne pas. Voilà vraiment ce que je tenais à partager. Apparemment, il n'y a pas de questions. Je vais donc faire ma dernière prière et vous dire à la prochaine. Merci, que je vais à l'escal. Père éternel, je te rendrai, je te remercie Seigneur de tes bienfaits de nous avoir gardés protégés au Père. Je te remets hantément Seigneur ce moment que j'ai eu d'exhortation avec les enfants Seigneur d'aides, placer Seigneur ses parents dans la table de leur cœur au Père éternel et faire des parents et des futurs parents soucieux du salut de leur enfant au Père éternel et que tous ceux qui sont victimes Seigneur ont du moral de sorcellerie ou qui sont dans des familles Seigneur mon Dieu mon roi avec un bagage spirituel négatif au Père éternel que tu les aides à s'en sortir véritablement au Père éternel et à se fondre totalement Seigneur dans ta volonté. Et merci pour tout ce que tu fais pour nous soit l'objet soit l'ador aujourd'hui ou jamais en puissance de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors merci vraiment à tous de m'avoir suivi. Vous êtes vraiment adorables. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Portez-vous bien et je pense que nous serons à la prochaine. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.